Musique Aujourd'hui où que je sois basé, je vais avoir un pied au Cameroun, ma famille elle est ici, ma vie elle est ici. Si il y a quelqu'un qui était pauvre, il a de l'argent, il ne change pas, c'est mauvais. Le caractère doit changer, la façon de penser doit changer, son environnement doit changer. Mais tu sais que d'habitude quand les personnes réussissent, les anciens amis disent qu'ils ne partagent pas son argent. Mais t'es malade, cherche pour toi, pourquoi ils doivent partager ? Musique Bonjour Francis. Bonjour Fli. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir chez toi, à Batier, pour réaliser un podcast. D'un point de vue financier, qu'est-ce que l'argent a changé dans ta vie Francis, depuis que tu gagnes beaucoup plus d'argent qu'avant ? Ou alors tu penses que tu es le même ? Qu'est-ce que l'argent a changé dans ma vie ? Ce serait une heure de rester le même. Qu'on avance. Le but c'est de changer. C'est pour ça qu'on se bat tous. On se bat tous pour un changement, une amélioration. Que ce soit pour notre société, pour notre entreprise, notre profession, si on est employé quelque part, on a tous envie de changer. Alors, si après, ou l'argent, après quoi que ce soit, il n'y a pas de changement, il y a un problème. Avant, quand j'arrivais ici, je dormais peut-être dans notre case au village ou parfois à l'hôtel. Aujourd'hui, je dors chez moi. Ça, c'est un changement. Alors, si je n'avais pas réalisé ce changement, ça aurait été un problème. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que je sais que tu es très discret sur ta maison, mais tu aurais pu faire une maison plus petite. Là, tu as fait un château. Pourquoi le besoin de faire une maison aussi grande ? Ou pourtant, ce n'est pas assez grand. Je pense que dans quelques années, je vais chercher encore un terrain pour faire vraiment une histoire. Ça, c'est la concession familiale. On est nombreux. On est une grande famille. Mais je pense que plus tard, peut-être, avec la grâce de Dieu, on fera encore un peu plus grand. Un peu plus grand. D'accord. Après, moi-même, je suis grand, donc il me faut beaucoup plus d'espace. Moi, tout seul, j'occupe la moitié de la maison. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup surpris chez toi. Pourquoi tu vis... Déjà, tu vis où ? Tu es basé où, Francis ? Ces dernières années, j'étais basé aux États-Unis. Là, tout de suite, j'ai tendance à... Je pense beaucoup au Moyen-Orient. Je vais peut-être faire un tour à Dubaï pour voir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être où que je sois basé. Je vais avoir un pied au Cameroun. Ma famille, elle est ici. Ma vie, elle est ici, tu vois. Donc, je suis un peu partout. Mais ce que vous l'avez dit, c'est que tu es souvent au Cameroun, quand même. Très régulièrement. Pourquoi ? Comme je disais tantôt, toute ma famille est ici. Les autres sportifs aussi ont leur famille ici, mais on ne les voit pas autant. Bon, après moi... Je sais qu'il y a peut-être même cinq ans où je me disais, mais parfois, honnêtement, il faut prendre des vacances, aller ailleurs. Je ne sais pas, aller au Maroc, aller à Hawaï, des trucs comme ça, visiter d'autres pays. Mais à peine j'ai du temps libre, c'est le Cameroun. Je ne pense plus à autre chose. Je n'arrive pas. Deuxième point, quand tu es au Cameroun, tu es souvent abattie. De moins en moins, parce que la famille est beaucoup ayandée. Ça, c'est la première fois depuis très longtemps où je fais une semaine d'affilée au village. D'accord. Mais sinon, à l'époque, je pouvais faire... Quand j'arrivais ici, je faisais deux semaines au village, pas de problème. Trois semaines. Surtout que la famille était encore plus basée ici. D'accord. Moi, je n'avais aucun problème. C'est pour ça que j'ai commencé à construire au village. Et les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, mais tu devais commencer en ville d'abord, parce que si un jour ça ne va pas, tu vas vendre. Je dis, on n'a pas les mêmes problèmes. Je ne cherche pas une maison pour vendre. Je cherche un endroit pour moi, pour rester. Et je n'ai pas l'intention de vendre. Tu es très famille, apparemment. Partout où tu vas, ton frère, ta soeur, parfois même ta mère te suivent. Oui, on a une bonne relation de famille. On a gardé... Il y a une bonne harmonie entre nous, donc c'est une bonne chose. C'est une grâce. C'est une grâce. Est-ce que quelqu'un, tout à l'heure quand on s'est posé la question du changement, tu sais, parfois on dit que, oh oui, mais lui, depuis qu'il a l'argent, il a changé. C'est normal qu'il change. Comme je disais tantôt, s'il y a quelqu'un qui était pauvre, il a de l'argent, il ne change pas, c'est mauvais. Il a intérêt à changer. Son caractère aussi ? Oui. Même le caractère doit changer. La façon de penser doit changer. La façon de se comporter doit changer. Son environnement doit changer. Je ne peux pas être chef d'entreprise ou être entrepreneur ou j'aspire à monter une entreprise, peut-être dans un, je ne sais pas dans quel secteur d'activité, et au lieu de m'entourer des gens qui sont dans ce secteur, qui me comprennent mieux, qui sont mes amis, et maintenant aller dans un milieu où il n'y a personne qui me comprend, tu vois, ça doit changer. Peut-être hier j'étais là-bas, on se comprenait, aujourd'hui on ne se comprend plus. C'est logique, ce sont les étapes de la vie, tu comprends ? Mais parfois il y a des milliardaires qui disent, ah mais non, moi j'ai toujours mes amis depuis l'école primaire. Des connaissances, tu vois, je pense que tu ne peux pas dire que tu as des amis depuis l'école primaire. Quand tu étais à l'école primaire, celui-là il était peut-être ton seul ami. Tu es arrivé au collège, tu as eu un autre ami. Tu ne peux pas délaisser ne pas avoir d'amis au collège parce que tu as un ami à l'école primaire, qui est, je ne sais pas si tu es dans quel quartier, tu vois. Et aujourd'hui, tu vas avoir tendance à t'entourer de ceux qui sont à côté de toi. Demain, tu arrives peut-être au lycée ou à l'université, tu fais pareil. Et un jour tu quittes de là, tu vas en entreprise, tu fais pareil. C'est l'évolution de la vie, c'est le cycle de la vie. Déjà, nous tous, on ne commence pas dans le ventre de nos mamans. Un jour on quitte ce ventre, on reste à la maison, on est dépendant de nos parents, et un jour on quitte cette maison. Pas parce qu'on ne les aime pas, c'est le changement qui est obligé dans la vie. Qu'un homme, qu'un être ne quitte pas chez ses parents, c'est celui-là qui a un problème. Parce qu'il n'accepte pas le changement. Le changement est obligatoire. Mais tu sais que d'habitude, quand des personnes réussissent, les anciens amis disent qu'il est devenu méchant, il ne partage pas son argent avec nous. Ben, cherche pour toi, pourquoi il doit partager ? On a cet esprit, et je pense que, pour revenir à cette question de changement, je pense qu'il y a un fléau dans la société qui fait que les gens aujourd'hui, même pour ceux qui ont réussi, ils ont même tendance à ne plus assumer la réussite. Parce qu'ils ont peur du regard de la société. Oh, on va dire qu'il a changé. Le gars, il habitait dans un quartier, je ne sais pas... Un quartier précaire, oui. Un quartier précaire. Mais tous ceux qui sont dans ce quartier précaire-là, ils ne sont pas de leur propre volonté. Ils veulent partir. Voilà. Ils sont là à défaut des moyens. C'est parce qu'ils sont là. C'est lui qui change. Ils sont là, et comme ils sont là pour entretenir des relations de voisinage, et tout ça, ils créent une communauté. Ils sont des amis. Entre-temps, il y a l'autre qui s'acharne sur son activité, et qu'un jour, ça lui réussit. Lui, il veut s'en quitter de, je ne sais pas où, de Bepanda, ou pour aller à Bonaprizo. Donc, arriver à Bonaprizo, il ne va pas avoir des amis à Bonaprizo. Il va rentrer à Bepanda, peut-être chaque soir, parce qu'il buvait la bière dans un bar pour boire là-bas. Alors qu'il y a des snacks raffinés avec l'air conditionné là-bas. Mais t'es malade. Il faut changer, mon gars. Maintenant, si toi qui es à Bepanda, si ça ne t'inspire pas, et que toi, tu veux arriver là-bas, mais tu veux que lui rende ce que toi, tu as un problème. Moi, je te dis, ce n'est même pas ton ami. Il faut te séparer de cette personne. S'il y a une personne qui ne cherche pas à te rattraper, mais qui veut que tu recules, pour que vous soyez au même niveau, il faut quitter cette personne. Ce n'est pas un ami. Est-ce que tu penses que le succès t'a fait perdre des amis ? Déjà, à la base, je n'avais pas beaucoup d'amis. Je pense que j'ai grandi, j'étais très solitaire. Mes parents, ils ont divorcé. J'avais six ans. Alors, même le primaire, j'ai un peu fait une année ici, six mois ici, un peu comme ça. J'ai un peu pavané comme ça toute mon enfance. Et j'étais, comment on dit, la risée ducati. À cette époque, parce que j'étais toujours isolé. J'étais l'enfant qui n'avait pas d'amis. Et qui, très tôt, peut-être, on allait chasser de l'école parce qu'il n'avait pas de stylo pour prendre notes ou un cahier pour prendre les notes. Qui allait demander les doubles feuilles, peut-être, ou une feuille à d'autres amis pour prendre notes parce qu'il n'avait même pas de cahier pour prendre notes. Ou qui allait être viré de la classe parce qu'il n'avait pas payé sa scolarité. Qui n'allait pas acheter le pain à la récréation ou à la pause parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc, j'étais un peu la risée ducati. À un certain moment, c'était très difficile d'essayer d'avoir des amis. Je pense qu'inconsciemment, mon subconscient a accepté cette situation et j'ai accepté être comme ça. J'ai grandi en tant que solitaire. Mais plutôt parce que j'étais isolé à la base. De cette position, ça m'a quand même permis de voir qui est qui, la société auxquelles j'étais. Donc, avec le temps, la vie a fait que les choses ont un peu changé. Donc, je sais encore qui est qui. Je sais qui sont mes amis ou qui sont des connaissances. Il y a des gens que je connais depuis mon enfance, mais qui ne sont peut-être pas mon ami. Maintenant, ami, ami de quel degré ? Il y a des gens parce qu'on a fait le coup préparatoire ensemble et qu'on se remarque, qu'on se reconnaît. Est-ce que c'est un ami comme celui avec qui on mange à la maison ? Il faut aussi déterminer quel degré d'amitié, qui est ami, qui est ami, quelles sont les relations de cette personne. Parce que je pense que très souvent, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas réussi ou quelqu'un qui est dans une situation instable où on lui dit « Oui, mais il n'est pas reconnaissant, il n'est pas ami. » On dit ça toujours quand l'autre est là. Pourtant, l'amitié même ne se réclame pas. Quelqu'un est ton ami, il est ton ami. C'est aussi simple que ça. On a quand même tous besoin des amis, mais aussi des personnes de bonne moralité, aussi des gens qui nous comprennent, parfois aussi des gens de notre environnement. Aujourd'hui, je ne sais pas, je vais mener une activité ou je vais faire ce que tu fais. Je serai obligé de m'entourer des gens dans ce milieu. Tu seras automatiquement mon ami parce qu'on va peut-être, à 50% des temps, on va parler des activités professionnelles qui vont être bénéfiques pour moi. Cependant, je m'arrête là-bas parce que c'est une connaissance. Je connais depuis peut-être 20 ans, mais on n'a jamais partagé quelque chose en commun parce que je veux passer du temps avec au bout de 30 minutes, je m'ennuie parce qu'il n'y a pas de fil conducteur de la conversation. Tu vois, ce à quoi il doit parler, je ne me retrouve pas. Et si moi, je parle de mon activité, lui, il ne se retrouve pas. On est un peu deux corps qui se repoussent, deux corps opposés en ce moment. Donc, c'est difficile. Tu vois, à moins que lui, entre-temps, je me retrouve soit à une conférence ou à l'aéroport, je rencontre un inconnu et on s'échange, peut-être on se présente, on parle de nos activités, on se comprend très vite. Et je parle avec cet inconnu pendant trois heures de temps et je ne m'ennuie pas. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça, au fait. Est-ce que les gens qui sont proches de Francis Gando peuvent dire que Francis Gando est quelqu'un de très généreux ou alors c'est quelqu'un de chiche, comme on dit dans nos pays ? C'est ceux-là qui diront, moi, je ne sais pas. Non, parce que l'être humain est un éternel insatisfait. Oui. En fait, l'être humain peut être insatisfait. Après, il y a des gens qui vont être satisfaits, il y a des gens qui vont être appréciatifs, juste de, je ne sais pas, de rien du tout. Ça dépend aussi de la fonction, de la logique de chacun. Il y a des gens qui automatiquement pensent que tu leur dois quelque chose de réussite. et ceux-là, tu ne peux jamais les satisfaire. Vouloir les satisfaire, c'est remplir un bidon vide. Wow. Ça ne remplit jamais. Après, il y a des gens, quand même, qui sont rationnels dans leur façon de penser, qui peuvent éventuellement avoir besoin d'aide ou besoin de toi et que tu peux les aider et que cette aide va être considérée. Tu vois, il y a plusieurs aspects. Il y a des gens, tu peux, il y a deux personnes, deux qualités de personnes qui peuvent se présenter devant toi et tu donnes 10 000 à une personne et il est reconnaissant et tu donnes un million à l'autre, il ne va pas être reconnaissant. Il va dire, oui, mais un milliardaire comme lui, il me donne seulement un... On connaît tout ça. C'est vrai. Tu vois. Alors que l'autre, il va prendre peut-être ses 10 000, ses 100 000, il va dire, ah oui, mais quand même, je ne m'attendais même pas à ça, ça me sauve. Au moins, je vais aider mes enfants ou je vais rationner ma femme aujourd'hui. Tu vois. Est-ce que tu dirais quand même que justement, les regards et les attentes des gens ont changé vis-à-vis de toi ? C'est automatique. Mais il y a des gens que je ne connais pas qui ont des attentes envers moi. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse ? Là, au moins, parfois, on parle même des familles ou des amis ou des connaissances. Il y a des gens que je ne connais pas qui n'ont aucun lien avec ma famille ou qui ne connaissent même pas ma famille. C'est comme ça. Après, j'imagine que toi aussi, tu dois avoir... tu expérimentes ça aussi. Donc, je pense que ce n'est pas mon problème à moi. Je pense que c'est le problème à tous ceux qui aspirent à la réussite. Oui. Est-ce que tu considères justement que tu as réussi ? Je pense que je suis en voie de réussite. Ou dans la mesure où pour moi, la réussite, c'est la détermination, le fait de se battre. Oui. Moi, je considère. Mais le problème, c'est que si je dis que j'ai réussi aujourd'hui, on va dire, mais évidemment, il a l'argent, il fait ceci, tout. Moi, j'aurais pu réussir même n'ayant pas l'argent. Même quand je n'avais pas l'argent, je manquais les moyens. Je pense que je manquais à une époque de ma vie où je manquais des moyens, mais que cependant, je ne me considérais pas comme pauvre. Tu vois ? Parce que je faisais ce que je pouvais. J'avais la même détermination que j'ai aujourd'hui. Certes, avaient différents moyens, mais j'avais la même détermination. Donc, le même état d'esprit que j'ai aujourd'hui, c'est le même état d'esprit que j'avais à cette époque. Tu vois ? Donc, c'est cet état d'esprit qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Donc, au final, si je n'avais pas ça à cette époque, je ne serais pas ici. Donc, en conclusion, je n'étais pas pauvre. Il fallait juste convertir mon état d'esprit en autre chose. En voyant l'ordre. Pour toi, c'est quoi la richesse, Francis ? Pour toi, c'est quoi la richesse ? C'est ce que je viens de décrire. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Oui. Tu te considères comme riche, alors ? Je me suis toujours considéré comme riche. Même quand je dormais dans la rue, même quand je n'avais rien, je considérais que j'étais riche. Parce que la richesse, c'est un état d'esprit. Je pense que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a tendance, comme on disait d'ailleurs tantôt, en commentaire, on a tendance à ne pas prendre conscience de ce qu'on a. Plutôt prendre conscience de ce qu'on n'a pas. entre-temps, outrepasser ce qu'on a déjà. Par contre, celui qui s'arrête un moment et prend conscience de ce qu'il a, à chaque moment de ta vie, tu vas trouver quelque chose de positif. Tu vas trouver quelque chose pour toi qui te motive, quelque chose auquel tu trouves que ça vaut la peine d'avancer. Tu vois ? Parce que tu es optimiste. Maintenant, si tu es pessimiste, à chaque moment de ta vie, il va toujours y avoir un truc qui ne va pas. Parce que c'est la vie. Tu n'auras jamais une vie parfaite. Tu n'auras jamais une vie totalement imparfaite. Tu vois ? Donc, c'est l'état d'esprit. Comment est-ce que tu vois la chose ? Parfois, d'autres, ils vont dire oui, mais la vie est due. Oui, mais je suis pauvre. Oui, mais je n'ai pas telle chose. Et il suffit de penser que oui, mais tu es en vie. Tu vois ? Il y a l'autre qui est si pédé sur terre, qui n'a pas cette grâce, qui veut être là où tu es. Ou il y a l'autre qui est à l'hôpital, qui veut être là où tu es. Tu vois ? Si tu as déjà été malade dans ta vie une fois, c'est là où tu arrives à apprécier la valeur de la santé. Tu vois un homme qui court et peut-être qu'il n'a même pas 5 francs en poche, mais tu l'envis. Tu envies sa santé. Et bon, pas comme si c'est toujours facile, c'est un truc qui est difficile, mais à chaque moment de notre vie, il y a toujours une raison d'avancer. Et aussi, il y a une raison de s'arrêter, à nous de décider. Et c'est l'état d'esprit que nous adoptons qui nous permet de, si oui ou non, on s'arrête ou si on avance. Et comment faire pour devenir un champion, Francis ? C'est l'état d'esprit. On essaye, on donne le maximum chaque jour. On sort chaque jour pour donner le maximum. On fait toujours le mieux qu'on peut. Il n'y a pas de formule magie. Il y a des jours où ça donne, des jours où ça ne donne pas. On tombe, on se relève, on continue. C'est ça. Tu as beaucoup d'autodérision. Après ton combat avec Anthony Joshua, et tout à l'heure dans ta présentation, tu as dit que tu tapes les gens, mais parfois on te tape aussi. C'est rare de voir des gens qui sont prêts à se moquer d'eux-mêmes. Je ne me moque pas de moi-même. Qui rigolent d'eux-mêmes. C'est la réalité. Le sport de combat, c'est de taper et d'éviter de se faire taper. Et ça arrive. Je ne me moque pas de moi. C'est la réalité. Et la réalité dans le sport et la réalité dans la vie. Parce que quoi qu'on fasse dans la vie, quel que soit notre niveau, tu parles à tous les riches d'aujourd'hui, à un certain moment, ils ont connu des challenges. Et même actuellement, ils connaissent des challenges. Tu vois, il y a des jours où ils rentrent chez eux et où ils se disent « Ah, ça c'était une journée de merde. Moi, ça c'est une vie de merde. » Pourtant, il est... C'est un riche, c'est un milliardaire, il est classé dixième mondial. Tu vois, ils ont tous des problèmes. C'est la nature humaine. On aura toujours des problèmes. La différence maintenant, c'est notre capacité de l'accepter. À partir du moment où tu acceptes la situation, tu acceptes qu'il y a un problème, il y a une possibilité de résoudre ce problème. Mais si tu refuses le problème, si tu n'es pas malade, tu ne peux pas te soigner. Si tu n'acceptes pas que tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Du coup, tu ne peux pas guérir. Il y a des trucs comme ça. Et moi aussi, je pense aussi parfois que j'essaie d'être aussi direct que possible avec moi parce que je me mets en cause. Ce que je fais le plus, c'est de me mettre en cause. Dans chaque situation, j'essaie de me mettre en cause et de voir si oui ou non je fais des choses bien. Et je n'ai aucun... parfois, on dit que je ne suis pas subtil, mais je n'ai aucun problème à admettre la réalité. Qu'il s'agisse de moi ou de quelqu'un d'autre, il y a des réalités qu'il faut juste accepter et parfois, ça peut nous permettre d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, hier, on était des enfants, on n'avait pas de responsabilité, mais aujourd'hui, il faut savoir que, quoi qu'on fasse, il y a des enfants qui nous regardent, peut-être nos propres enfants, par nos propres petits-frères qui nous regardent et qui veulent forcément faire comme nous. Et tout ce qu'on dit, parfois, ça va tomber dans les oreilles et pour toi, même si c'était rien, à la base, ça tombe dans les oreilles de cet enfant et lui, il capte ça. Il grandit avec. 20 ans plus tard, tu lui demandes, il va te répondre, il va te dire exactement ce que tu as dit, mot pour mot. Pourtant, toi, tu ne te rappelles même pas d'où est-ce que tu as dit ça. Tu vois, donc, ça aille. C'est important pour toi d'être une source d'inspiration? C'est important pour moi d'être moi-même. D'être moi-même. D'être vrai avec moi. Je n'aime pas porter les masques, je n'aime pas faire semblant. J'aime être moi-même. On a vu des images de toi avec beaucoup de stars. Est-ce que tu es proche de Cristiano Ronaldo? Je pense que proche, c'est un grand mot. Je pense que on est des amis à un certain niveau. Proche, c'est bien un grand mot. Mais ce que je peux dire avec cette attitude, c'est qu'il a beaucoup de... Il a beaucoup d'estime pour moi, beaucoup de respect pour moi et il l'a démontré. Déjà, quand je rencontre Cristiano Ronaldo, je m'attendais même à ce qu'il me dise, mais c'est qui lui? Tu vois. Et lui, il me racontait ma vie, mais il m'explique tout, la situation avec l'UFC, tout, il connaissait. et moi, j'étais éméveillé, je ne savais même pas qu'il me connaissait, tu vois. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui avait accepté. S'il n'avait pas voulu, on ne se serait pas rencontrés. Ce n'est pas comme si je suis tombé sur lui dans la rue. C'est son gars qui l'appelle et il me dit oui, mais on a Francis Garneau ici, comme ça, comme ça. Et moi, je ne croyais même pas qu'on allait arriver sur Cristiano Ronaldo. Et plus tard, c'est lui qui me demande mon numéro, mon WhatsApp et tout. Parce que bien sûr, je veux avoir le WhatsApp de Cristiano. Mais en même temps, je ne veux pas l'embêter. Je ne veux pas... C'est lui qui me demande des trucs comme ça. Il m'envoie des messages de temps en temps. Donc, oui. Il t'a offert un cadeau. Oui. Il montre. Ça s'est vu. Ça s'est vu, effectivement. Qu'est-ce que tu penses que tous ces grands champions que tu côtoies, y compris toi, avaient en commun? Je pense que derrière beaucoup d'entre eux, il y a des trucs... Il y a beaucoup d'intelligence. Je pense que pour être... La réussite, d'abord, comme je disais tantôt, c'est un état d'esprit. Et tu vas retrouver ça derrière chacun. Quand tu penses Cristiano Ronaldo, tu penses un grand football, peut-être le meilleur de sa génération. Et c'est tout. Mais quand tu parles avec Cristiano Ronaldo, t'arrives très vite à oublier que c'est un footballeur parce que tu découvres quelqu'un d'autre, tu te dis « Ah, ok. Les dés sont minutieusement poussés. Les pions sont minutieusement poussés. Tout est organisé. il y a une raison. Il y a une certaine discipline qui explique la raison pour laquelle, à 38 ans, il est encore au top de sa forme. Tu vois ? Donc, il y a des trucs comme ça. Francis, je voudrais qu'on parle un peu des sacrifices parce que je sais que derrière toute réussite, il y a des sacrifices. Et quand quelqu'un réussit, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, on a tendance à oublier le chemin qu'il a parcouru. On oublie. C'est pas qu'on a tendance. On oublie. Surtout ceux qui rêvent juste d'être là où vous êtes sans vouloir passer par là où vous êtes passé. Moi, je me rappelle à plusieurs fois, j'ai rencontré des jeunes qui me disent « Oui, mais comment on fait pour être champion ? Comment on fait pour être à l'UFC ? » Je dis « On commence par faire la boxe. » Ils me disent « Oui, mais pour être aux États-Unis, on commence par une salle ici. » Ils me disent « Non, mais je voulais… Comment on fait… » Je dis « Mais petit, tu dois devoir commencer quelque part. Tu ne vas pas arriver sans… » Il n'y a jamais de ligne d'arrivée sans ligne de départ. Il faut un départ. Il faut commencer. Un jour, tu dis « Ok, voici la ligne de départ. Je commence la course pour arriver à tel endroit. » Tu ne peux pas juste comme ça arriver au hasard. Tu as aussi fait… Moi, j'ai fait ce constat, mais tu as aussi fait le constat que les gens veulent la gloire, ils ne veulent pas payer le prix. Oui. Les gens veulent le succès, ils ne veulent pas payer le prix. Peut-être pas la gloire, ce n'est pas tout le monde qui aime la gloire. Tout le monde veut le succès, mais il faut payer le prix. Le succès a un prix. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand certains me parlent, j'ai tendance d'être… On dirait que je suis un héritier ou je ne sais pas. On dit « Mais mon gars, est-ce que tu es au courant ? » La seule chose auxquelles je n'ai jamais hérité, c'était la misère. Mais… Parce que l'idée du sacrifice dont tu faisais allusion, l'idée de commencer, l'idée de bâtir fait peur aux gens. Mais cependant, on veut tous vivre dans des belles maisons. Mais personne ne veut construire. Comme on dit, les gens veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Bon, moi, je ne veux pas aller au paradis, donc vous laissez l'être là. Parce que la seule route pour le paradis, il faut mourir. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Non, non, même moi, je ne veux pas aller au paradis. Tu veux rester sur terre. Oui, je veux rester sur terre. Mais toi, dans ta mémoire, parce que tu as beaucoup de souvenirs, c'est quoi les sacrifices les plus marquants pour toi à les moments où quand tu repenses à ça, ça te donne envie de ne pas abandonner ? Ouf. Je pense que c'est une accumulation de choses. Je pense que c'est une vie. Je te disais, je te parlais tout à l'heure des divorces de mes parents quand j'avais six ans. Ça a été très difficile. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un truc où j'ai choisi, où j'ai décidé de le faire. C'est arrivé comme ça. c'était une école de la vie pour moi. C'était très difficile, mais cependant, je pense que cette vie-là que j'ai eue, qui est très... que je trouve très minable, très misérable, a quand même réussi à construire celui que je suis aujourd'hui. Sans cette vie, je ne serais jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai été forgé par cette difficulté, contre mon gré, mais bien forgé. Certes, s'il fallait recommencer, je n'allais pas choisir cette vie-là. Et pourtant, sans ça, je ne serais pas là. Tu vois ? Donc, c'est un peu ça. Mais les sacrifices proprement dit que j'ai fait moi-même, et encore, parfois, tu fais le sacrifice, tu te lances sans savoir ça va être quoi ? L'impact de la chute. Tu vois ? Comment aller en aventure, quitter le Cameroun pour aller en aventure. Aujourd'hui, ça a réussi. On est ici, on est cela. Ça a réussi, c'est beau. Mais si je savais ce qui se cachait derrière ça, je ne serais jamais allé. Si j'avais conscience du chemin, je ne suis pas sûr que je serais parti. parce que de ce que j'ai vu, l'impact, les coups sur mon corps, les séquelles, c'était douloureux. Pareil, tu avais déjà répondu à ça pour l'aventure. Si c'était à refaire ? Non, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas. Bon. Maintenant. Il y a tellement d'Africains qui risquent le chemin de l'aventure en pensant que Francis Ghanou, c'est notre modèle. Oui, mais Francis Ghanou, il est sur combien ? Il y a des millions qui partent. Il y a très peu qui arrivent. Il y a très peu qui s'en sortent. Et je dis juste de s'en sortir et il y a encore beaucoup moins qui réussissent. De ma génération, nous sommes combien à être arrivés là ? Peut-être quelques millions qu'ils ont bâti. On ne représentait rien. ceux qui ont réussi et je parle là de juste ceux qui ont réussi et qui ont une situation stable. Ils n'atteignent pas le nombre de personnes qui ont perdu leur vie dans la main ou je ne sais pas où on disait pour y arriver. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Après, moi, je ne dirais à personne quoi faire. Tu vois, chacun est maître de sa vie. Moi, je ne donne pas de son aux gens, mais si quelqu'un me demande si mon avis est important, je dirais non. Reste tranquille. Le pays reste à construire. C'est difficile, mais il y en a beaucoup à faire. Tout à l'heure, en préparation, avant l'émission, on a eu quelques conversations que j'ai trouvées très intéressantes. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Tu as parlé de quand tu es arrivé en France et tu as parlé du mindset que tu as vu chez des gens qui étaient en France qui étaient dans la rue, comme toi, tu as été dans la rue à un certain moment, mais que tu n'avais pas. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu accepter ça comme une réalité dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Oui, bon. C'est que quand moi, j'arrive, j'étais très optimiste. Je tombe sur des gens où, déjà, moi, je n'aime pas rester à côté de quelqu'un qui est négatif parce que ça consomme mon énergie. Quand je pense à un truc et que j'y crois, tu as le droit de ne pas y croire, mais cependant, je ne suis pas obligé d'être avec toi, de collaborer ou de parler de ça avec toi. À partir du moment où je constate que tu n'y crois pas, je te laisse. Je suis d'accord sur le fait que nous ne soyons pas d'accord. Je te laisse et j'avance. Et quand je suis arrivé en France, tu allais voir les anciens benguistes, les gars qui ont fait 10 ans, tout, ils sont au Château Rouge, ils sont dans ce qu'on appelle l'Nganda. Ils sont là en train de manger la nourriture africaine, ils boivent la bière africaine, camerounaise, ils boivent le bière du pays, peut-être Kaji-bière ou je ne sais pas. Ils mangent ou le héros ou le doler qu'on a préparé dans une cuisine un peu derrière une boutique de produits africains. Ils passent les journées là-bas. Ils connaissent tout. Ils sont les les plus grands savants. Ils vont t'expliquer la vie, te voir arriver. Oh mon petit, vous allez où? On dit que la France, le mbeng est dur. Nous on est là depuis, on est là depuis plus de 10 ans, on veut rentrer au pays. Maintenant on venait au pâté, c'est dur. Quand j'entends des trucs comme ça, j'ai dit pardon, il faut me sainter à mon gars, sainter à moi dans mon boulot. on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes déterminations. Peut-être que toi tu es déjà fatigué, mais permets-moi d'exploiter mon énergie. Moi je viens d'arriver, j'ai l'eau dans la bouche, j'ai l'eau à la bouche et j'ai encore mon énergie. Permets-moi d'exploiter mon énergie. Peut-être qu'un jour je serai d'accord avec toi, mais il ne faut pas épuiser mon énergie sans que je le mette à l'oeuvre. Tu vois? Et du coup, j'ai mis au décès. Je pense qu'il y a des gens où le travail, le palmarès, c'est le nombre d'années où ils ont fait en Europe, les gens qu'ils ont vus, des trucs comme ça. C'est leur gloire quoi. Ils restent là, ils attendent les nouveaux, ils jouent les anciens et c'est leur gloire. Parfois même, ils attendent que ces nouveaux aillent travailler. Ils rentrent le soir, les donner de la bière parce qu'ils sont des anciens, ils vont les soi-disant conseiller. Tu as dit quelque chose aussi tout à l'heure qui est très très surprenant pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que pour toi, quelqu'un qui se bat en Afrique vit dans des conditions meilleures que quelqu'un qui se débrouille en Europe. Mais là, je m'en meilleurs. Quand j'arrivais au Cameroun la première fois en 2016, j'étais même déjà à l'UFC. J'observe, je regarde les gars sur place, je regarde comment ils se battent, les petits systèmes où ils ont mis en place, ils s'en sortent. je dis, hé, moi j'ai honte, je viens de Mbeng, mais j'ai honte. J'avais déjà fait deux combats à l'UFC. Donc, contrairement à beaucoup de Mbengistes, j'étais porteur, comme on dit ça. Mais je vois la réalité et je me rends compte que, tu vois, je vois des gens à côté où, je me dis, lui là, il n'a pas besoin d'aller en Mbeng. Tu vois, le Mbeng où on a tous rêvé, je suis Mbeng, je rentre, je connais maintenant Mbeng, je connais le pays. Donc, quand je mets les deux à côté, et ça encore, nous n'allons même pas loin. Ça, encore, c'est juste ma pensée, c'est juste mon avis. Je pense qu'un Benskiner au Cameroun s'en sort mieux que quelqu'un qui a un Beng qui touche le Smith. Benskiner, c'est un conducteur de moto. Oui. Et pourtant, celui qui, pour toucher le Smith déjà là-bas, il faut commencer à choquer, soit choquer la rue, choquer les différents systèmes qu'on a mis en place pendant des années pour avoir même les papiers avant de commencer le travail pour toucher le Smith. Entre-temps, il y a un Benskiner ici car avant que tu ne parles, il était Benskiner, il te dépasse. Comment il te dépasse ? Le gars, il ne dort pas sans boire ses deux bières. Toi qui touche le Smith, tu peux t'arrêter au bar, tu peux aller au restaurant comme tu veux. Non, mon gars, tu calcules. Le Smith, c'est dans les 1200, 1200, 1300. Voilà. Même si tu touches 1500. C'est vrai que quand tu convertis en francs CFA, ça fait un million, c'est beaucoup. Mais tu fais quoi avec ? On coupe le loyer, on coupe EDF, on coupe ceci. À la fin du mois, tu n'as rien. Le Benskiner qui ne fait rien, qu'il ne faut rien, qui est très organisé ici, il va avoir minimum 6-7 000 par jour. Et ils s'organisent à partir de ça pour construire leurs propres maisons. Combien de benguisses sont propriétaires en beng? Va là-bas au carouf, va au caroufou des Benskiner, demande les propriétaires. Tu seras surpris du nombre de Benskiner qui vont lever le doigt. Pourtant, les benguisses même parfois, ils n'ont même pas de terrain ici. Ils sont locatés en bengue, ils n'ont même pas de terrain au pays. Le gars, il est là, il est toujours sur sa moto. Il n'a pas gagné à la loterie. Il a fait sa moto. Il a apporté ses 100, 200, il a un petit système. Il s'en sort. Il s'en sort. Beaucoup mieux. Bon. Après, ça dépend de ce que chacun cherche dans sa vie. Ça dépend de l'objectif de chacun. Mais si ce n'est que pour s'en sortir, pour ses minimums, bengue du. Parfois, c'est bengue parfois peut t'offrir plus d'opportunités dans certains secteurs d'activité. Mais si ce n'est que pour le général, Toi qui as vécu en Afrique, en Amérique, en Europe, il est plus agréable de vivre où? Je pense qu'on n'est jamais mieux que je sois. Je pense que j'ai beaucoup aimé les Etats-Unis. J'ai toujours rêvé des Etats-Unis. J'ai vécu les Etats-Unis. Je suis arrivé aux Etats-Unis par la grande porte. Contrairement à l'Europe où je suis arrivé par la porte de service, je suis arrivé aux Etats-Unis à l'aéroport. Il y avait une voiture qui m'attendait. Je suis allé dans un hôtel et tout, tout, tout. Mon expérience aux Etats-Unis fut une belle expérience. Je n'ai jamais galéré aux Etats-Unis. Mais, et même la mentalité aux Etats-Unis, je pense qu'elle est beaucoup plus différente. Mais le chez-soi reste chez soi. Moi, je pense que le chez-soi reste chez soi. Tu penses que tu ne pouvais pas réussir en restant en France comme tu l'as fait en allant aux Etats-Unis ? Mais, en faisant quoi ? Parce que c'était déjà une organisation américaine où je combattais. Je devais faire quoi en France ? Tous les combattants de l'UFC ne vivent pas aux Etats-Unis. Ah oui. As-tu dit, dans le sens de vivre... De vivre, t'entraîner en France ? Non, je ne pouvais pas. Déjà, à cette époque, j'avais identifié un problème, c'était la langue, l'anglais. Il me fallait l'anglais. L'anglais était la clé de tout. Et c'est pour cette raison que je suis allé aux Etats-Unis pour apprendre la langue. Et si j'étais resté en France, on n'en serait pas ici. Si je ne parlais que français, on n'en serait pas ici. Ah oui. Ah non, si. Je suis convaincu à 100%. Quel est l'impact de la langue avec les coups de poing ? Ce n'est pas une question de coups de poing. Même pour se retrouver quelque part pour les coups de poing, il faut se fixer un rendez-vous. Et les rendez-vous, parfois, vont se fixer en anglais. Parce que je sais qu'il y a des combattants à l'UFC qui sont brésiliens, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Oui, mais si c'est juste une question de combattre à l'UFC, oui. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, je suis juste... Tu dépasses. Je dépasse largement le statut de combattant de l'UFC. et ça, c'est grâce à l'anglais que j'ai appris aux États-Unis. Les activités que je mène aujourd'hui, les conversations que j'ai, mon network, mon canet d'adresse, les gens que je rencontre, les partenaires, même des contrats, tout est en anglais, mon gars. OK. Très bien. En tout cas, on est content que tu nous aies permis d'avoir ce moment. Les amis, on arrive au terme. Qu'avez-vous pensé du podcast de Francis Ngannou ? Vous nous dites dans les commentaires avec quoi vous avez été inspirés. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, avec quoi vous n'avez pas été d'accord, c'est le but aussi du média et des échanges. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à venir ici faire cette interview chez lui. Et j'espère que vous allez bien évidemment repartir d'ici en ayant appris beaucoup, beaucoup de choses. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, avec un autre invité pour une autre émission. Podcast, c'est juste une question de temps. Peace.